salut à toutes mes copines le thème d'aujourd'hui c'est la femme indépendante ah oui c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui la femme indépendante comment ça se passe la femme indépendante bon la femme indépendante c'est celle là qui a un bon boulot un bon salaire en fait qui se bat oui tu n'es pas obligé d'avoir un bon boulot un bon salaire bon c'est pas tout le monde qui en a ça mais pour que tu fais quelque chose qui te ramène de l'argent c'est ça la femme indépendante là tu payes tes factures tu changes ta robe tu mets tes enfants à l'aise tu fais tout tu es capable de tout tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un oui c'est ça la femme indépendante pour celle qui est célibataire tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un oui mais par contre la femme indépendante mariée c'est deux mondes différents la femme indépendante mariée doit faire très attention parce que si elle ne réfléchit pas deux fois plus elle risque détruit son propre foyer comment la femme indépendante célibataire elle n'a pas de souci tout ce qu'elle fait trop et trouver sa bombe bien son entourage et bien tout ce qu'elle fait bien c'est tout mais par contre la femme indépendante mariée doit en même temps s'occuper de son travail et de son foyer pour ça si elle blague elle va perdre son foyer parce que vous savez les filles nous les femmes on a l'impression que quand on bon quand on a un revenu oui quand on travaille quand on touche de l'argent là c'est bien c'est beau on a l'impression de ne donc on a l'impression d'être suffisante donc on se dit que non on n'a plus besoin de quelqu'un dans nous dans notre vie ou quoi mais c'est faux nous tous nous avons tout besoin de quelqu'un qui doit nous soutenir nous conseiller dans les moments difficiles et même dans les bons moments et celui-là n'est autre que ton mari oui donc ton indépendance ne doit pas être un mépris dans ton foyer oui ton indépendance ne doit pas être un mépris dans ton foyer ou avec ton mari parce que toi la femme mari indépendante tu dois réfléchir deux fois plus parce que tu dois t'occuper du travail et de ton foyer tu ne dois rien négliger oui tu ne dois rien négliger et surtout ton foyer donc tu dois veiller à ce que ton foyer va bien et ton travail va bien parce que c'est le genre que ton mari peut-être te reproche sur un fait tu lui dis ah non tu n'as pas le droit de me parler ainsi tu t'adresses à moi pourquoi oh c'est pas toi qui me nourris tu ne me fais pas ci tu ne me fais pas ça en tout cas à part le sexe je ne sais pas ce que tu me vaux dans cette maison non c'est pas du tout bon c'est pas du mépris parce que c'est un homme même un homme réfléchi un homme qui réfléchit non je parle pas du jardin d'hommes que bon il rentre le soir il mange et puis frappe ses soupapes le tous les jours le matin il sort il part il ne parle pas de ce jardin je parle d'un homme qui réfléchit qui sait ce qu'il veut oui qui sait ce qu'il veut parce que l'homme ce n'est pas ce que tu lui donnes ou ce que tu lui fais qui est important l'homme l'homme donc l'homme pour lui il sait malgré le million que toi sa femme tu touches il sait que non quand je rentre chez moi là ici c'est moi le boss ici c'est moi qui commente quand ils tous personne ne parle ah oui les hommes eux ils aiment ça mais quand toi la femme tu es indépendante mais tu méprises ton mari parce que tu ne vois donc il ne t'aide en rien parce que tu as déjà tout tu ne dois pas le mépriser tu ne dois pas le mépriser ou l'insulter donc malgré ton million que tu touches toi la femme tu dois te rabaisser devant ton mari parce qu'il est inadmissible que une femme qui touche son salaire et se met à insulter son mari ou se met à faire du n'importe quoi parce que c'est sans suffisant personne sur cette terre ne suffit on dit toujours un seul une seule main ne peut pas attacher un fagot de bois donc il faut toujours deux mains pour attacher donc c'est à dire il faut toi et ton mari pour pouvoir surmonter tout ce que vous traversez donc vous deux vous devez faire un de ce fait quand ton mari veut t'aider tu lui dis non je n'ai pas besoin de tourner les cheveilles faire tu n'as pas besoin de faire ci tu n'as pas besoin de faire ça je suis une femme indépendante je suis capable je peux tout faire L'homme lui il va se sentir rabaissé parce que les filles vous savez les hommes sont de nature dominant oui les hommes sont de nature dominant quand un homme reçoit une telle chose il va partir parce que il va se demander mais qu'est ce que j'ai fait ma vaisselle si alors quel atout bon il va plus voir sa valeur d'homme auprès de vous et puis tu vas dire qu'est ce que j'ai pas fait à cet homme qu'est ce que je voulais pas donner il est parti oh non non même si tu touches un million par mois ton mari touche cent mille tu lui dois du respect oui tu dois du respect mais c'est pas Lucas si c'est un homme qui réfléchit un vrai homme il va partir c'est pas ton million qui va l'impressionner il va partir ton indépendance pour toi la femme mariée c'est pour soutenir ton foyer quand ton homme trébuche c'est pour soutenir ton foyer quand ton homme trébuche quand il est en difficulté tu lui dis chérie prends ceci arrête tes poches peut-être qu'elle est facture à payer tu payes il a ceci à faire tu fais tu ne demandes rien quand il est en difficulté là ton indépendance aura plus de valeur à ses yeux là il va t'encourager aller chercher aller chercher plus il va te soutenir aller chercher plus mais si tu fais le cas contraire même toi même là tu vas te retrouver dans de sérieuses problèmes épourrées parce que tu as été négligente tu n'as pas pu réfléchir tu n'as pas pu voir les choses qui se passent devant toi à cause de ton travail à cause de ton indépendance à cause du... je ne sais pas de l'orgueil j'ai pas appelé ça l'orgueil oui de l'orgueil donc l'indépendance de la femme mariée c'est pour soutenir son foyer quand son homme trébuche parce que quand tu le fais même ton homme vraiment tu es la priorité tu es la priorité donc tout tu passes avant tout même si c'est sa maman qui parle elle va dire maman ce que tu es en train de dire là arrête d'abord ça comme ça c'est de ma femme que tu parles mais si tu es une femme à qui tu manques si tu es une femme qui manque le respect de toi à travers parce que tu as ça parce que tu as ça lui-même lui va encourager les gens de te manquer le respect parce que c'est que non toi-même d'abord avec lui c'est chien et chat oh si tu faisais les choses bien non lui-même il va savoir que non même si je ne bosse pas aujourd'hui ma femme est là il se sent il parle au foyer table à poitrine il dit j'ai une femme à la maison ah oui mes copines soyez sages il faut réfléchir ne travaillez pas ne soyez pas indépendante pour détruire vos foyers parce que la femme indépendante la femme indépendante mariée et la femme indépendante célibataire ne sont pas de même elles ne sont pas de même ne confondez pas et ne les imitez pas vous les femmes indépendantes mariées faites très attention réfléchissez deux fois parce que même devant vous vous pouvez sortir de 5 heures vous rentrez à 20 heures vous sortez à 5 heures vous rentrez à 20 heures mais derrière là vous ne savez pas ce qui se passe sur vos yeux vous ne savez pas ce qui se passe sur vos yeux si vous contrôlez en même temps votre foyer en même temps le travail vous allez voir que non tout va bien vous êtes sur contrôle sans négligence et mesdames il faut réfléchir ainsi ah oui il faut réfléchir donc l'indépendance ne vous trompe pas je m'attends surtout aux femmes mariées l'indépendance ne vous trompe pas réfléchissez plus votre indépendance c'est pour économiser pour les femmes mariées c'est pour économiser pour soutenir votre famille pour soutenir votre famille